personne n'est malade à côté de chez moi ouais et toi tu vois bien ouais écoute ça roule je suis sur la côte basque j'en plie les interviews chez abida ok cool ouais ouais sympa et pas surfer bah non il ya des hélicos qui tournent ah ouais ouais il ya des mecs qui ont de temps en temps à marée haute quand ils savent que que les hélicos pourront pas trop intervenir tu vois mais c'est assez risqué tu surf un peu non pas du tout mais je suis souvent un peu sur la côte basse donc les potes qui sort un peu yes alors olivier j'ai une présentation sur toi tu n'hésite pas à me dire s'il ya des trucs qui sont pas bons qui mérite d'être modifié et puis après on peut enquiller avec les questions et puis on suit de manière on suit la chronologie de ton parcours ça roule allez c'est parti alors olivier olivier alexandre patience alias alias la passe t'es né le juin mars 80 à évreux dans l'heure en normandie tu mesures un 80 t'as une grande soeur tu as commencé 4 des droitiers repères à une main tu as gagné la civile junior avec tes potes d'enfance jérôme hennel et julien jean pierre qui sont passés sur ce podcast aussi c'était en quatre heures avant de te lancer sur le circuit pro ouais la carrière s'était allé de 98 donc à 2012 tu as été ouais et 87e à ton meilleur en 2004 tableau final dans les quatre tournois du grand chelem en 2004 tu as le troisième tour à l'open australie en sortant igor andreef et nicolai davidenco autres et assez marquant en 2005 au calife de wim tu perds hélas 23 21 23 21 contre l'australien chris moutchione pour peut-être nous raconter en 2006 tu fais domi à demi à costa dosso ip au brésil en sortant ton premier top 10 gaudio au second tour ouais ouais en 2007 tu fais troisième tour à roland en sortant djanes rick en 4 7 au premier tour puis un spécialiste de la terre l'argentin mariano zabaleta 6 4 au 5e ouais super résultat et à la fois derrière tu rates un peu le coche de la deuxième semaine en maintenant 2 7 à 1 contre jocan d'entre de choco sur le central chauffé à blanc tu es à deux points du match à 5 4 pour toi sur son service et perds finalement le quatrième au tie break puis 6 3 au 5e en 4h4 de jeu la surface préférée était la terre et l'eau ribbon des australiens ouais oui il est en fait les dures extérieures très rapide ok ton coup fort la volée et le chip d'orvers t'étais fan de marcelo rios et de cédric pioline étant jeune son objectif était d'intégrer le top 50 t'as co-entraîné pauline parmentier de tu co-entraînes d'ailleurs toujours non ouais on était deux avant et maintenant c'est tout seul depuis 2016 c'est ça ouais ouais ça fait quatre ans ok si le tennis t'a existé tu aurais essayé d'être golfeur pro ou alors à voir tu aurais aimé t'engager pour la croix rouge ouais j'ai dû dire ça quand je te donne mais non mais c'est des trucs qui me j'aimerais bien j'aime bien un peu là tout ce qui est un peu médecine tout ça ça m'intéresse j'aime bien je suis curieux ok ce que j'ai déjà après est ce que j'ai oublié un de fait marquant qui mérite d'être précisé sur ta carrière non non forcément c'est super ok super est ce que tu peux nous refaire la genèse et nous dire comment tu es arrivé au tennis écoute j'étais moi je donc j'habitais j'habitais creux mes parents c'est eux qui m'ont mis au sport au tennis et au golf tout petit donc j'ai évolué dans un club qui s'appelle le assez lèvres atlétiques club où j'ai joué pour mon plaisir au début mais c'est vite devenu une passion j'hésite soit correctement que j'ai été repéré un peu par le club par la ligue et donc au fur et à mesure j'ai des entraînements de ligue et puis j'apprête je suis un peu plus je suis un peu monté je suis devenu champion de ligue ouais assez fréquemment dans une catégorie et du coup j'ai été dans j'étais intégré dans des rassemblements à la fédération et de fil en aiguille je me suis toujours entraîné à être heureux après j'ai intégré ligne 7 en 94 jusqu'en 96 je me suis fait remercier peut-être par manque un peu sérieux d'accord j'avais pas je n'avais pas vraiment encore décidé ce que je voulais faire dans la vie et puis le tennis pour moi c'était encore un jeu tu vois c'était pas devenu encore vraiment une vision de vision à long terme sur un boulot et donc c'est chez moi et c'est plus là que j'ai décidé de venir jean pouxelles vers 18 ans où je me suis rendu compte des gars que je pouvais peut-être faire un truc et c'est là que je me suis c'est là que je me suis un peu plus à fond d'accord ah c'est ouf parce que tu étais à l'INSEP avec les meilleurs français qui se fait de mieux et en termes de niveau et à ce moment là tu n'étais pas du tout convaincu tu rêvais de rien finalement du circuit quoi en fait je ne savais pas trop ce que ça voulait dire joueur de tennis professionnel ouais donc j'étais juste été leur adolescence pur et dur 14 15 ans et c'était pas le joueur de tennis c'était pas finalement ce qui est le plus important pour moi où je ne sais pas je n'ai pas vraiment je ne sais pas je n'ai pas vraiment réalisé qu'il fallait être vraiment si je voulais être très fort très sérieux tout de suite nous on était une bande de potes l'INSEP où on se marrait aussi bien c'était cool on découvrait un peu la vie et du coup je vais être passé à côté de quelques trucs mais ça va pas empêcher après ça m'a ça m'a piqué intérieurement j'ai été piqué un peu dans l'orgueil justement quand je me suis fier et c'est là où justement j'ai réalisé en leur disant là il y aurait pour moi et je vais sûrement je vais essayer de leur prouver que je suis pas je suis pas mauvais et du coup après c'est là ça m'a un peu motivé quand je suis reparti chez moi c'était jérôme potier qui t'entraîné à l'INSEP non c'était bernard est ouais j'ai eu un peu de séculane j'ai eu voilà c'est les deux deux principes ok est ce que tu peux nous situer ta progression de non classé à numéroter les états alors ouais je sais pas si je vais tout me souvenir mais je crois que j'ai été non classé 32 30 15 4 15 3 5 6 5 6 2 6 0 moins 15 3 merci 5 6 2 6 0 moins qu'un a l'attenté envoyé à partir de 15 3 j'ai arrêté les conneries ouais en fait en fait quand je me suis fait violette l'INSEP il me semble que je suis monté genre de 6 c'est là où j'ai eu ce voilà cette envie un peu voilà où j'ai réalisé que j'avais en vrai ça me manquait dix et que ça m'avait fait un peu chier donc là je crois que j'ai fait 0 moins 15 il a joué des juniors un petit peu ou pas trop j'ai joué le wallon garros tu te souviens garros junior j'avais bête je me suis n'importe qui j'ai perdu ouais il semble que j'ai perdu sur flavio s'arrêta ah ouais un brésilien il me semble que c'était lui ouais je crois que c'est lui j'ai les doutes entre s'arrêta et à cassouzo mais je crois que c'est s'arrête tu te souviens je crois que je crois que c'était en deux mois crois que c'était en huitième c'est vrai je crois que c'est en lui je crois que c'est en huitième je te souviens d'une anecdote chez les jeunes un peu un truc marrant avec tes potes que tu avais pu vivre à ce moment là un peu l'assouciance quoi alors roland garros junior je m'en souviens absolument parce que moi je n'étais pas du tout à l'insec j'étais pas du tout à roland garros donc en fait j'arrivais de ma ligue de chez moi et j'étais un peu en solo quand je connaissais je connaissais les copains qui j'habitais l'insec mais on n'était pas vraiment ensemble à roland garros junior donc roland garros junior je n'ai aucune anecdote sauf que je crois qu'à roland garros junior en game de finale il me semble que j'ai deux balles de match d'accord il faut aller en quart de finale et il me semble que je perds j'ai perdu c'est sûr mais je crois que j'ai deux balles dans tout premier point atp je souviens où tu l'as gagné ce que tu as ressenti alors je crois que c'était à côté marrant parce que je crois que c'était en 98 quand je suis intégré le groupe espoir avec eric winovatsky et thierry tulane et on est parti faire un circuit en grèce satellite en turquie en turquie excuse moi en turquie ouais avec attend en turquie ou en grèce j'ai un doute mais c'était mes premiers c'était soit grèce en premier ou turquie je me souviens plus exactement et j'étais ignoratique et kirk et c'était sur gazon synthétique premier autant me dire que c'était pas hyper fan ouais c'est surface un peu rapide j'étais pas un grand serveur tuis donc c'est un peu j'étais un peu dégoûté et je me rappelle les riques m'avait dit un truc assez juif d'ailleurs qui se retient après sa presse sur herbe m'avait dit écoute c'est simple te prends pas la tête essaye juste de sortir ton adversaire du coup on va de les sortir de l'axe du cours et je me rappelle de cette phrase et je crois que j'ai gagné 3 contre bachelot je crois ouais il me semble que j'ai gagné 3 contre jeff bachelot et finalement j'ai fait un bon circuit et c'est là que j'ai pris mes premiers points du coup tu as fait quoi que les croix ou comment tu sortais ton adversaire du cours bah j'essayais de faire des cours croisés j'essayais de faire des cours croisés en fait mon objectif c'est ça c'est pas forcément jouer trop vite mais c'est de sortir du terrain alors c'est vrai que les souvenirs sont assez rares c'était il y a 22 ans donc je me souviens bien je faisais beaucoup de slice voilà j'ai vu bien comme il y avait un objectif assez simple et donc ça fait que je joue un peu avec l'adversaire puis moi j'essaye de faire une tactique voilà c'est bien je me souviens de cette phrase par contre je me souviens on s'était je crois que c'était à je crois que c'est dans la Turquie mais j'ai un doute Turquie ou Grèce mais en fait on a eu deux de suite donc c'était un circuit satellite comment c'est pas ça ouais exactement c'était 3 tournois et en fait on se qualifiait pour un master c'est la fin ouais c'était assez dur parce que c'était long c'était un mois c'était facile mais après j'avais bien joué après en Grèce si je crois que j'avais fini deux ou troisième du circuit et donc ça m'avait lancé ça m'avait lancé voilà sur le circuit un peu ATP tu sais tu prends tes premiers points je vais prendre franchement c'était pas énorme tu prenais tu finissais peut-être premier du circuit tu connais peut-être 15 points ATP ou 20 points mais c'était vraiment pour un mois mais c'était les premiers il fallait de toute façon on n'avait pas de toute façon comment tu avais pu traverser de la jungle un peu dans les futurs les satellites jusqu'en arrivant au tchal ? Ecoute en fait pareil c'était des tournois c'était assez long assez dur en plus quand t'arrives t'es tout jeune physiquement t'es pas encore vraiment affûté pour affronter un peu des mecs ont 25 ans pour avoir plus d'expérience juste honnêtement quand t'as 18-19 ans je jouais pas encore très bien j'arrivais j'étais tu vois fond de première série tu vois donc il y avait plein de mecs qui jouaient quand même mieux que moi ouais et je galérais un peu tu vois entre en fait je suis vite monté autour de 200 et 300ème mondial et pendant 4 5 ans j'ai un peu galéré et donc j'ai été un petit peu sur les circuits un peu satellites les futurs après qu'ils sont des futurs quelques challengers donc j'avais fait après une finale en challenger contre exceville qui m'avait donné un petit boost j'avais gagné quelques challengers quand même mais c'était toujours pareil je montais 200 je redescendais 300 je remontais enfin je VGD un peu entre ça mais ça passait pas et jusqu'à fin 2003 ou à l'année 2003 où je me rappelle j'étais un peu perdu en début d'année 2003 et j'étais fatigué j'avais un entraîneur j'ai montré Jérôme Pottier et Rodolphe Canard Rodolphe Canard Rodolphe c'est Gilbert et c'était dur c'était bon bref j'en avais un petit peu marre et j'ai voulu un peu m'organiser tout seul donc je me rappelle avoir été voir Eric de Bicard pour lui dire j'en ai marre Eric j'ai envie de prendre 15 jours de vacances début mars et j'avais envie de partir avec à l'époque ma copine actuelle on voulait partir sur un safari 15 jours et bon il m'a dit bon bah c'est pas du tout le tri tu viens de prendre des vacances en décembre ou en novembre la saison commence c'est pas en mars qu'on prend des vacances finalement j'ai dit écoute je fais ce que je veux et je vais partir en vacances et puis je m'organiserai tout seul après ça va me faire du bien donc je suis parti de l'acheter ouais et je dis aussi ça peut me faire du bien aussi ça va me faire prendre ça va me mettre un peu moins de pression et quand je suis revenu j'ai pris le temps de réfléchir un peu quand je suis parti là dans ces 15 jours de vacances et quand je suis revenu c'est pas ce que j'ai repris l'entraînement mais tout seul et ça m'a fait comprendre que voilà je fallait que je fasse des efforts seul et en un an fin mars 2003 à 4 centimes mondial parce que si t'as descendu je vois pas très bien et un an après en début mars bah j'étais 2004 j'étais dans les centimes alors incroyable merci le safari alors c'est pas ça mais le fait d'avoir pris ma décision de m'organiser seul je me dirais je vais me sortir les doigts un peu et je vais me voilà j'ai compris et j'ai commencé à penser tennis à vraiment manger tennis si j'allais boire un coup je pensais voilà je faisais tout pour le tennis et là c'est devenu assez important tout s'organiser autour du tennis je sais pas pourquoi quel est ce qu'il s'est passé mais j'ai eu envie et en fait j'avais un peu honte dans mon classement ouais dès qu'il y avait un mec de bord des cas c'est combien je disais 350 j'ai l'impression que les mecs sont regardés comme ça c'est ce que tu fous sans le dire quoi mais donc j'ai mis un peu honte de ça et je me suis je me suis bougé et c'est là où j'ai commencé à bien jouer et physiquement tu as mis une structure autour de toi parce que si tu étais tout seul comment tu as passé les cap les paliers vraiment en termes d'entraînement concret quoi alors sans personne je me suis entraîné tout seul de mars la 2003 jusqu'à début 2004 ouais je me suis entraîné tout seul je trouvais des joueurs je m'entraînais toujours à la fédé mais pas dans le cadre de bon pas dans le cadre de la fédé si tu veux je m'entraînais toujours avec des avec des joueurs qui s'entraînaient à la fédé tu vois je m'entraînais pas mal avec les médias mais je m'entraînais plus avec eux donc j'allais tout seul je m'organisais mes journées attends je jouais beaucoup aussi après donc j'étais beaucoup en tournoi et j'ai bien joué en fait donc j'étais beaucoup en tournoi j'avais de la confiance physiquement j'étais j'ai toujours été assez assez endurant sur le terrain j'avais pas de pépins donc ça l'a fait comme ça en fait et je jouais beaucoup au tennis je faisais aussi du physique mais de mon côté ouais mais tu n'avais pas particulièrement d'un entraîneur et financièrement comment tu finançais tes saisons écoute c'était les tous les tournois atp parce que bon quand j'étais tu vois quand tu fais les tournois un peu branche-lème tu mets un petit peu d'argent côté même si avant il y avait quand même beaucoup moins d'argent je m'organisais j'étais seul garder de l'argent j'ai gagné de l'argent avec les tournois un peu français de temps en temps et les matchs par équipe en France en Allemagne et puis les tournois atp donc c'est comme ça que je j'ai pas eu d'aide peut-être que là je suis mais je crois que la fédé m'a pas aidé dans cette période là mes parents ont fini peut-être un coup de main si j'avais besoin d'eux mais je me suis organisé assez seul en termes financières est-ce que tu te souviens de ta pire galère dans ce circuit secondaire où les conditions sont parfois un peu houleuses ouais 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 j'en ai deux trois notamment un circuit avec avec rodolphe cadarn pour parfaire un circuit dans deux futures en deux ou trois futures en Ukraine ouais là c'était 2000 ou 2001 enfin c'était vraiment au début quoi et là on est arrivé dans des conditions dans un dans un dans un club à Gorlovkin où là il y avait vraiment rien à promouffer c'était assez dur l'hôtel inimaginable c'était à base de bataille navale dans la chambre pour passer le temps on n'avait pas il n'y a pas de télé on pouvait pas se doucher dans la chambre dans l'hôtel c'était je crois que la chambre ça valait ça valait peut-être 5 francs on bouffait pour on bouffait pour un franc 50 et on est dans le meilleur restaurant de la ville c'était on pourrait pas c'était hallucinant on bouffait au club le matin on se douchait au club parce qu'au hôtel on pouvait pas se doucher et là on est resté 15 jours parce qu'avec Rodolphe on s'est joué en finale au premier et je crois que j'ai gagné le deuxième mais je me demande si on s'est pas rejoué sur finale donc on a fait deux bons tournois finalement c'était bien mais c'était un truc où je me suis dit j'aimerais bien que jamais retourner j'y vais la roumanie quoi ouais c'est une crème et c'était à côté de ce n'était pas très loin de le charme billet donc c'était assez marrant il y avait des gens ah oui je suis assez marrant et des déformés ouais ouais il y avait des gens qui ont été déformés et on leur demandait un mec qui était là pour faire la traduction en fait avec le russe qui parlait français du coup il nous expliquait plein de trucs c'était assez marrant je me rappelle on le mangeait lui il rentrait tous les jours chez lui il faisait 20 kilomètres à pied pour travailler il rentrait à pied le soir pour payer les études de sa fille je me rappelle très bien de ce mec on parlait tous les matins avec lui il était content de parler avec nous français il n'y avait pas un jour mais j'en gaffe de quoi il n'y avait pas un jour à trois mois dans le tournoi ou un truc un peu chiant non non mais je me rappelle c'était marrant parce qu'il y avait aussi il y avait le père-fils là comment il s'appelle bouca qui était là c'était sa vie en fait donc un matin il était là parce que son fils comme si là son fils commençait à jouer donc on l'avait vu c'était marrant mais finalement je regarde un bon souvenir parce que c'est des galères mais on avait rigolé quand même parce qu'on était vraiment dans des conditions où on était obligé de mettre des trucs et les vitres étaient cassés dans la chambre il y avait plein de moustiques qui rentraient c'était marrant c'est non on en reparle dès qu'on se revoit et qu'il y a Rodolphe tu te souviens de de ce tournoi là c'est non incroyable gros pétage de plomb sur un cours tu te souviens ? ah oui il y en a plusieurs bah alors des gros il y en a un ou deux mecs qui m'ont fait un peu fissurer sur le circuit c'est un mec qui s'appelait Colerair un autrichien ouais il était un peu particulier à jouer parce qu'il était vraiment c'était vraiment un connard sur le coin et on s'est joué on s'est joué en deux fois on s'est joué même plusieurs fois on s'est joué trois quatre fois et ça faisait souvent des matchs s'est accroché c'était un mec qui s'accrochait mais il n'arrêtait pas de chauffer on aurait failli on a failli en venir aux mains sur le terrain on s'est fini on s'est insulté et une autre fois aussi à quand j'étais plus jeune sur un circuit satellite à Hadfield en Angleterre on en rigole toujours avec Eric Vinodraski et Thierry Tulane j'étais au bout du rouleau pareil j'en trouvais plus de circuit j'étais satisier je jouais pas très bien j'avais envoyé ma raquette dans les arbres et je m'étais fait j'arrive mais dis moi tu rentres mais oui on en a fait ouais ouais on en a fait je sais plus c'était un peu grave maintenant c'était les jeux joués à l'époque je crois que c'était des HED mais on en a fait quelques-unes parce que j'étais avec avec notre ami Mickaël Lovra à l'époque et on était on était friands de faire des conneries mais bon c'était sympa c'est sympa ça ça laisse des souvenirs sinon tu vois j'aurais rien d'autre contre t'as toujours eu Harvey Raima ou il est venu plus récemment ouais dans l'ensemble j'ai toujours eu à une main ouais j'ai essayé à deux mains étant jeune vers 10-11 ans mais je suis vite je suis vite reparti à une main toujours au coup le plus naturel c'est le revers ou c'est un autre coup non non j'étais j'étais non c'était toi qui le coup droit ok je me suis toujours frustré moi en revers justement toujours là c'est le coup qui m'énervait le plus c'est là je me frustré le plus vite mais finalement par la suite de par la suite du circuit l'évolution du jeu tout ça j'étais plutôt que c'est un peu meilleur tu as gagné combien de futurs et challenger j'ai pas trouvé le la stat des futurs je sais pas et changé je pense que j'en ai gagné entre leur 11-12 ouais et à mais les futurs un peu plus je pense ok de quelle manière tu as fait évoluer ton jeu même si j'ai cru comprendre que c'est surtout mentalement ou le fait d'être libéré de la fédé c'est ça qui t'avait un peu donné des ailes pour intégrer le top 100 qu'est ce qui a qu'est ce qui s'est solidifié dans ton jeu ou quels ont été tes déclics pour passer la barrière de top 100 honnêtement dans mon jeu pas grand chose peut-être que j'ai progrès en fait le fait de s'entraîner mieux le fait de penser à ça de faire réaliser des choses qui font que ben il faut que tu il faut que tu bosses plus donc j'ai bossé dans l'ensemble plus physiquement j'ai travaillé mieux de manière générale mais là ma manière de jouer n'a pas vraiment évolué que jouer j'ai toujours joué pareil du début jusqu'à la fin c'est à dire que j'aimais bien varier beaucoup donc j'étais capable de m'adapter en fonction du joueur en face donc j'avais de monter à la volée de faire ça isolé même sur terre en faisant des kicks et en montant je savais pas très fort mais j'avais une bonne volée et j'avais un bon toucher de balle donc je pouvais faire des slides monter je pouvais jouer du fond de cours et attaquer après mais voilà j'aimais bien un peu tout faire varier mais ça a pas changé c'est toujours un peu le même joueur ok ah non ça a été quoi ton déclic pour passer ce top 100 sportivement tu te souviens d'un tournoi un peu qui a fait le cas marqué un tournant je me souviens où je suis passé dans les sens je me souviens en fait je crois que j'étais 170 10 quand je suis arrivé à l'open australie en janvier 2004 et donc j'étais dans les qualifs et honnêtement je vais très très bien c'est peut-être que c'était le moment dans ma cas où j'ai peut-être le mieux joué par du cas lui moi après j'ai aussi j'ai eu d'autres matchs ou le tournoi que j'ai bien joué mais là vraiment je me sentais très bien j'étais bien physiquement j'étais en confiance bizarrement je retournais bien parce qu'il s'est toujours été un côté de jeu qui m'a assez frustré je comprenais pas bien et à ce temps là je me suis bon ne prend pas la tête que je vais avancer je vais être agressif et puis finalement après le même le fait de faire jouer que ça après j'ai donc j'ai pris confiance et je me suis mis à bien retourné et surtout bien joué en fait j'ai mis des branlées dans les qualifs et après j'ai battu en dreff en 5-7 après davideyko contre davideyko honnêtement vraiment il était combien mais après je ne sais plus exactement ce que je sais pas s'il était tête de série mais en fait il était il a été vite dans les cinq premiers après que moi après mais je sais qu'il était actuel à l'époque où j'ai joué il n'aurait pas de dire des tises mais je suis pas sûr parce que en fait il avait battu arnault clément pour un tour je sais pas s'il était tête de série que je pense pas que l'andreff tête de série donc mais j'ai très bien joué vraiment je veux bien il jouait très bien le lien à cette époque là et après je m'étais fait découper contre entre james beck j'avais pris une branlée je pouvais pas jouer même en jouant très bien le mec faisait tout mieux ouais 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 il faisait tout mieux tout plus vite il avait perdu en quart de finale je crois cette année avec des balles de match sur sa fille je crois qu'il avait gagné le tourvent il me semble ouais c'était dur franchement j'ai pris une branlée mais pourtant j'avais revu après des vidéos honnêtement je pensais que j'avais mal joué en fait finalement il m'a épris à la gorge j'ai dépassé moi en fait je pensais que j'étais passé à côté de moi je suis dans le fait c'est lui qui avait super bien joué il était tout simplement ouais mais tu peux nous parler de ce match contre goutchion au calif de wim qui fait 23 21 à quel tour c'était c'était aux deuxièmes pour peut-être ok deuxième tour des califs pareil je devais être je pense 120 130 je pense moi je pense que je pense que ça et je joue guichonne voilà je connais pas je connaissais pas mais je vais voir arriver je vais mettre de mètres cinq mètres dix ça va être l'enfer et en fait le truc avec ces mecs là c'est que bon ils savent très bien au moment en plus j'étais pas encore tourner donc c'était chiant pour banquer mais j'aimais bien l'air quand même ça me faisait marrer parce que bon avec le golf le truc cette surface tu vois le fait de marcher sur un tapis tu vois où je sais pas je me sentais bien c'est un univers que j'aime bien et donc j'étais toujours content de la wim même si ça c'est frustrant cette surface et au bas je joue ce mec là ce que je connaissais pas très très bien et je mettais que des ace pas combien d'amis d'ace dans le match mais c'était n'importe quoi mais finalement je servais bien aussi tu vois ce que bon c'est dur de retourner et lui n'était pas encore tournant non plus donc en fait on a fini par au fur et à mesure d'aller jusqu'à partout depuis on n'arrivait pas à se faire break et parce que bas personne retourner a suffisamment assez bien pour que l'autre et ça a fini à 23 21 je me rappelle à nid savait qu'il faisait l'équivalent de 6 7 parce que c'était c'est un bon match c'est marrant mais ça c'est pas un très bon souvenir pour le juste le maintenant le souvenir du score mais c'est marrant parce que 23 21 mais mais sinon j'étais défié trajetait assez déçu c'est un gars audio à costa dosso ip quand il était top 10 c'est que tu le bats sur terre pendant un souvenir particulier ouais pareil je crois que c'était en deuxième tour j'avais battu un mec je crois au point que ça fait pas chance qui brouille en 3-7 ouais boury c'est bien toi qui devait être 50 60 bon j'avais fait un bon match et après je jouais audio qui venait de gagner pour moi c'était un peu on avait une chute sur un peu le mec mais il était pas en grande forme à cette époque là il y avait chez quelques premiers tours de suite de l'êtement franchement et c'était rapide à c'était rapide à à costa ce qui faisait très chaud l'état battu était très sec donc c'était assez c'était pas mal pour moi et je me rappelle on a joué sur le central donc la surface est rapide et je m'étais dit bon je vais faire ça il se volait sans voilà il se met loin il est loin du cours je fabrique et je vais sortir en première balle côté extérieur et je vais monter je vais voir et honnêtement il faut nettement moi c'est un pas ça que pas un gars il n'était pas bon je crois qu'il est passé vraiment son match je crois que ça fait deux et deux c'est un pot à toi aujourd'hui encore ouais ouais quand on se voit dans les tournois tout ça ouais on a passé pas mal de temps ensemble ouais c'est un mec que j'aime bien avec tous les argentins avec sa belle étape je m'entendais très bien aussi quand j'allais en argentine par les tournois souvent je les voyais en bouffer ensemble c'était les cheveux longs ça qu'ils vouliez non ouais ouais c'est ça j'avais un autre un autre très bon pote s'il s'appelait nicolas plenty à qui j'étais très proche ah oui l'école donc j'aimais bien j'aimais bien être avec ces mecs là j'ai trouvé sympa et on allait souvent dans l'amérique du sud avec nico de ville d'air avec nicolas coutelot ouais et lui les connaissait huile nicolas couteau les connaissait tous bien ce qu'il a débat souvent et donc c'est comme ça que je me suis rapproché qu'il ya deux trois mecs à qui j'ai joué aussi un peu golf ça ça n'est des voilà des bonnes relations et nicolas penzi les coachs maintenant il fait quoi non nicolas penzi n'est pas coach il est il organise il existe où il a eu il a eu fédère et c'est vrai ouais et il organise il est il était là pour être membre du bord et aussi ok ça ouais bon on arrive à 2007 ce roland ce satan et roland bon quand même super résultat quoi contre tu montes en puissance tu serais strict en 4-7 derrière zabaletta et ouais et le patron de joko tu peux nous faire un peu le film du tournoi est ce que tu jouais bien avant tu es arrivé dans quelles conditions comment tu sors john comment tu vis à baletta fin tu peux nous faire un peu le film ouais je jouais bien ce que je me demande si j'avais pas gagné un changeur avant juste avant roland on jouait très bien enfin très bien moi non mais je jouais bien je tapais bien la balle j'étais plutôt en confiance j'arrive en plus je jouais serait que quand tu pas grand flemme jouer un jeune qui arrive et qui doit être bien c'était le meilleur tableau possible quoi donc et voilà je savais après comment le jouer j'aimais bien jouer les gauchers en plus et je fais un bon déduit match je crois que je gagne il me semble si simple pour mes sept assez facile en jouant très bien je me rappelle très peu de points sur mon service mes sept et puis ça s'est enchaîné j'ai perdu un set je crois que c'était deuxième il semble mais j'ai fait un très bon match dans l'ensemble c'était bien j'étais un peu tendu aussi parce que tu joues à français une white card facile mais j'ai fait un bon match en 4-7 et voilà physiquement j'étais j'étais très j'avais pas on n'avait pas passé beaucoup de temps sur le terrain donc c'était bien pour se préparer pour le match d'après en plus je savais que je jouais contre zabeleta qui était un pur terrien un argentin qui servait bien qui avait un gros coup de droit pas un très très bon revers justement donc c'était j'avais j'avais une piste en fait j'avais un truc où je pouvais me rallier pour essayer de le contrer donc j'aimais bien moi que j'ai un joueur où je peux m'accrocher à une tactique et par contre dès que je voyais un mec qui avait un truc ça c'était plutôt je pense une de mes qualités c'est que si je repère un truc m'enfin j'y allais en fait jusqu'au bout après ça marchait pas j'essayais de peaufiner ou j'essayais d'adapter mais en tout cas quand je voyais un truc souvent voilà je m'y tenais ouais que ça marche ou que ça marche pas mais je vois l'acheter zabeleta c'était un rocher dans l'endroit dessus on verra une main demain voilà tout juste et il y avait il n'avait pas un très bon vert non il n'est pas un très bon bien ça que dès que tu touchais un peu le revers souvent tu pouvais reprendre le jeu un peu à ton compte et on a pleuré droit décalé justement l'emmener un petit peu sur vert pour essayer de prendre un peu le terrain et rentrer dans le cours et là justement l'air donc il est n'est pas un très bon passeur mais plus par contre c'était un chien se battait dans tous les sens et dès qu'ils prenaient la balle en coup droit effectivement c'était dur de leur toucher au revers il était vachement dans sa cotisation dans sa partie au revers couvrir les trois quarts du terrain et il servait bien mais bon c'était sur terre par c'était sûr qu'elle est ce que sur le set et je faisais beaucoup ouais super super non c'est parce qu'en plus j'étais mené j'étais mené de 7 à 1 je bien le quatrième et au cap au cinquième cheminé 4 2 ou 4 1 et je faisais beaucoup de service beaucoup beaucoup servi de l'essence en verre dès que je pouvais servir sa service en verre je le faisais qui se retournait pas très très bien en verre et j'étais assez agressif et je me rappelle j'avais été j'avais bien joué alors je me rappelle je me mettais dans les bâches pour tourner parce qu'il avait un autre signe ça rebondissait vachement comme 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 maintenant d'ailleurs mais mais je me rappelle ouais c'était assez d'accrocher j'avais 64 en faisant une très bonne partie très bonne fin de match et je me rappelle à l'époque vino eric la fin du match ne se retrouve juste au cn ou en dessus et je le vois il était en pleurs ça donc ça avait vachement touché tu vois ça l'avait vachement fait du bien parce que parce qu'il s'était battu pour que j'ai la wildcard c'est pas forcément facile tu vois voilà il y a peut-être des mecs qui devaient passer peut-être avant mais mais en tout cas il s'était battu pour ça et ça l'avait soulagé tu vois il était content que je puisse gagner que je sois le second tour j'ai encore un bon match à faire et puis voilà l'aventure continue donc ça m'avait touché vachement et d'ailleurs on est vachement pas à cause de ça mais ça a fait que aussi on est resté assez proche je m'entends toujours très bien avec le rick et je lui dois beaucoup ok est ce que et du coup juste quand tu gagnes ton deuxième tour ouais hier je fais un épisode avec jérôme potier j'étais tombé sur une interview de moi il faisait troisième tour à rolland les les journalistes qui disent ça va vous faire du bien financièrement vous allez pouvoir souffler lui à son époque c'était moi il dix mille neuf cents dollars pour un troisième tour à rolland oui alors répond bah c'est bien simple je vais pouvoir bouffer pendant deux ans est ce que tu raisonnais vachement aussi à dire putain ça va me permettre de souffler pour ma structure tout ça pas trop non non parce que en fait en 2007 ça faisait trois ans que j'étais aux alentours des 100 ouais dans les 100 et non parce qu'en fait ça faisait trois ans depuis 2004 justement où j'étais entre entre justement 85 là et et 120 donc en fait j'avais fait beaucoup de grands schlèmes j'avais passé des tours aussi dans les autres donc c'était plutôt une époque où c'était là où j'ai la plus d'argent en fait où j'ai en fait où j'ai où j'ai vécu mieux donc forcément il fait un forcément en n'y pense que tu vois j'ai dû gagner après 50 mille balles et c'était ce qui n'était pas vraiment moi ce que j'étais quand j'étais content c'était vraiment de d'aller faire un troisième tour et vivre un truc à rolland sympa forcément l'argent on y pense et ça fait du bien mais je n'étais pas dans le besoin à l'époque voilà j'avais pas de c'est pas de problème d'argent comment tu prépares pour joko qui était tout jeune ouais joko c'était non tu devais avoir 20 ans il me semble ouais 2007 d'avoir 20 ans écoute alors je finis le match contre zabetta j'étais pas touché mais ouais 5 7 j'avais fait 4 7 aussi deux jours avant j'avais les jambes un peu un peu un peu lourde mais j'étais tellement content d'avoir gagné que finalement j'ai récupéré assez vite et j'étais content parce que en fait j'étais content à la fois mais un peu stressé parce que j'avais joué sur un grand point et j'avais j'avais pas beaucoup joué sur des gants ok j'avais joué je crois que j'avais joué bas en australie j'avais joué sur le margaret de course qui est un mais j'avais joué sur le central de will entre moi là contre moya ouais donc j'avais joué à rolland sur un gros cours vraiment un peu un peu tendu bon bref puis je joue ce mec là je savais déjà qu'il jouait bien il était quatrième mondiale donc j'avais un peu peur quoi donc je me suis un peu renseigné deux trois mecs qui m'ont fait tiré à l'époque on n'avait pas trop les vidéos les trucs donc en fait c'était les mecs qui me filaient un peu des conseils et que Vignon on en avait parlé le truc où il m'avait dit c'est quand même un jeune joueur donc il est encore un peu nerveux de temps en temps il peut encore un peu sortir un peu il a pas la même concentration qui est là maintenant il est moins fort tu vois non il m'avait rassuré ce qui m'a dit écoute il joue pas si vite que ça ok je sais pas si c'était un mytho qui m'avait dit pour me rassurer ou pas mais effectivement il jouait pas si vite que ça j'avais vraiment j'avais vraiment je pouvais jouer tu voyais pas du tout de problème je t'ai pas pris à la gorge mais juste je voudrais revenir un truc sur un truc marrant parce que pour te montrer tu vois la tension que j'avais un peu en fait j'avais réussi à bien dormir tout ça mais le jour même du match je me rappelle j'avais donné mes raquettes accordées j'avais donné que j'ai accordé six raquettes j'avais donné trois raquettes à 25 et trois raquettes à 25 et demi ouais et le matin je vais taper avec Vignon sur le Suzanne Nengen et c'était horrible je n'en mettais pas une enfin pas une je tapais pas bien la balle j'étais un peu tendu le truc et j'ai tout refaire cordé et j'ai mis tout à 25 et demi et tout à 26 donc 3 à 25 et demi 3 à 26 alors qu'il y en avait trois mais j'ai tout refaire et puis finalement je suis arrivé sur le match était tendu Vignon il me dit ah mais c'est normal tu seras un peu tendu tu as un match le truc t'inquiète pas ton tennis quand tu as les 10 000 personnes qui vont être là ça va être un tueur c'est un truc quand tu m'avais rassuré sur toi et en fait j'avais fait un bon début de match donc en fait après il y avait du rôle en plus parce que je crois que j'étais dans les derniers français en course il semble qu'il restait pour leur image aussi mais on était que deux donc en fait voilà on était assez soutenu par le public et puis il y avait une super ambiance il faisait beau enfin toute la terre unie les conditions étaient bonnes il n'y a pas trop de vent donc c'était agréable de jouer stop et du coup là c'était voilà là franchement il n'y avait pas de et puis je vois bien je vois bien je tentais plein de choses j'étais solide j'allais au filet j'étais agressif physiquement j'étais fatigué et puis et je me rappelle j'ai des balles de 7 au premier set que je n'arriverai pas que je perds 7-6 après je gagne les deux suivants pareil avec des scores accrochés dont un 7-6 je crois encore au deuxième set je crois que le troisième je gagne 4 ou 7-5 je ne sais plus et j'ai deux points du match au quatrième set je me souviens pas en je me souviens pas de tous les points je me souviens que je jouais bien qu'il y avait beaucoup d'échanges je me souviens de la terre battue le public le soleil les fleurs le truc je me souviens de l'ambiance mais je me souviens pas beaucoup de scénario ou de trucs c'est un peu chou tu as un peu mouillé à deux points du match où tu étais dans ton match c'est dans sa bulle ou mouillé je sais pas trop mais je crois qu'il a fait il fait il fait des beaux points tu vois je n'ai pas à me reprocher je crois je crois que il fait des passings des trucs c'est lui qui fait les points plus que c'est moi qui fait les fautes en fait c'est plutôt taille break du quatrième ou j'ai un peu donné en fait j'ai un peu donné des joueurs j'ai un peu donné des points gratuits en fait mais ça n'avait pas trop dérangé parce qu'en fait à la au cinquième j'étais revenu et j'avais j'ai eu trois balles de vrai qu'à trois partout et là je m'en vais un petit peu parce que je me suis un peu précipité peut-être par justement la voilà attention un peu le tu vois le fait d'avoir un peu peur et je me suis un peu précipité en montant mais ça ça fait que voilà à fait la différence est ce qu'il ya un moment ou deux où tu étais assis sur ta chaise au changement de côté et tu regardes un public et tu dis putain quel moment de dingue sérieux tout ça ouais non c'était du kiff c'était du grand kiff j'ai le souvenir que ça soit j'ai 7 ans je me dis pas possible si j'étais conscient parce que j'avais joué un tour d'avant un truc donc mais je m'étais dit ta c'est ta serait cool quand même de gagner ce match serait cool et tu vois j'étais attendu j'étais vraiment motivé en plus le vraiment le public qui était cool il était à fond pour moi tu vois il m'encourage vraiment c'était bien et puis il y avait une super enleur parce que ça jouait on jouait bien il ya notamment une 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 volée d'un tennis qui a quelqu'un qui vient était du genre à regarder ce genre d'article par exemple ouais je suis un bonnet à tennis les jambes donc à chaque fois que je voyais un truc où je regardais les points puis après je me rappelle il y avait un vote ici pour le meilleur point de rangaro ok c'est bon ça et c'est vrai que c'est avec la volée elle est ouf elle est dingue c'est à quel point je me suis je peux pas te dire je peux pas dire mais c'est facile à voir ça je crois que c'était au deuxième ou troisième je tiens à troisième ouais retour de revers long approche ouais exactement elle est retombée à côté j'en ai vu une autre de benoît perd sur tennis les gens aussi il est juste là en train de l'embrasser et les vers les jours les jours d'après c'était pas trop dur de n'est pas un peu la gueule de bois de repartir sur le circuit tout ça dans d'autres conditions si c'était pas facile j'avais pas très envie de jouer d'ailleurs après j'avais pas très envie de jouer et en fait bon j'ai quand même été joué mais j'ai pas été joué la semaine d'après où je devais jouer j'ai pas été j'avais fait un peu rester un peu à roland garros c'est sympa pour un français le truc donc j'avais pas été joué il me semble mais j'étais crevé en plus j'ai acheté les qualifs pas les qualifs mais j'ai fait trop avant troisième tour on était samedi en plus samedi soir en fait quand j'ai perdu donc fallait repartir le lendemain et j'étais crevé je venais de faire 4 7 5 7 5 7 donc là j'ai pas vraiment envie de rebouger mais après je suis reparti en fait courant de l'anne en fait vite au mois de deux mois d'août avec vino on est reparti à l'os open et je commence à avoir mal au bras et en fin d'année en fait en septembre j'ai arrêté ma saison parce que j'avais très mal au bras je me suis une fracture de fatigue de l'avant bras et donc du coup ça a entamé ma saison enfin la fin de saison alors que je jouais bien j'étais en forme et j'étais 80 voilà 47 donc c'est dommage ouais c'est dommage c'est blessé là du coup j'ai repris la j'ai repris la saison à l'open d'australie 2008 pour reprendre en fait donc j'ai quand même arrêté quatre mois qu'est-ce que eric minogarski t'a apporté vraiment si on devait en tirer l'essentiel l'essence écoute pas mal de choses qui m'a eu tout jeune donc je me rappelle de séance déjà je me rappelle de séance de physique ou putain les gens faisaient chier enfoiré putain des trucs où ils nous faisaient faire des 100 mètres des 200 mètres dès qu'on se jetait nos raquettes d'une séance de physique il avait l'article entraîneur d'or non 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 mais comme il entraînait des jeunes en fait moi avec vino on s'est entraîné de 2018 à 2002 ou 2001 pendant trois ans après je suis parti avec jérôme potier pendant un ou deux ans après c'est là où je suis parti de la fédé je me suis rentré tout seul et après je me suis entraîné la fédé avec vino avec joe et fritzonga on les ai deux dans le groupe avec son gars et moi donc on s'entraîne avec vino et donc là on s'est entraîné avec qu'est ce qui m'a appris il m'a appris plein de choses la tactique beaucoup l'approche du jeu au filet lui c'était un serveur volailleur donc la technique de la volée ça je me rappelle des cours il y avait le droit aussi on s'entraînait ensemble on en faisait beaucoup je me rappelle de séances à l'acheter murray on faisait des séances de voler technique de voler ok et pour le coup ça a été pas que ça bien sûr mais plein d'autres choses mais c'est les choses qui m'ont vachement marqué je me rappelle dans jeunesse et de travailler plein de trucs après il était assez technique et rick mais je trouve que c'est bien que justement c'est peut-être un peu perdu maintenant et où tous les bons joueurs sont techniquement très juste il ya quasiment rien à dire je trouve que c'est un surtout quand on est jeune tu faisais appel à un prépare mental tu bossais un peu de mental ou quand tu gérais le mental non le mental en fait nous avait dit eric et avec nous a dit où tu tu nous avais dit la meilleure façon de traiter son mental c'est de s'entraîner dur c'est là que tu te renforce c'est là que tu crées ton caractère sur le terrain et il n'y a pas mieux après j'avais deux personnes avec qui j'avais bossé parler mais j'ai plutôt cru dans effectivement le fait de s'entraîner plus dur je trouvais que ça m'apporte enfin en fait ça me donnait plus de confiance les matchs et bien moi j'étais assez joueur donc je joue tout le temps sur le cours le truc un peu tu sais répétitif un peu je n'ai pas trop ça moi il fallait qu'on m'amène en fait avec un peu une carotte jérôme potier il était réputé pour ses fulgurances pour pas beaucoup parler mais de sortir un truc un peu de nulle part est ce que tu te souviens d'une phrase ou deux un peu mythique qu'il a pu te sortir nous jérôme à l'époque il parlait pas beaucoup et ses séances et fait justement assez un peu toujours les mêmes répétitives et pas très funky justement mais mais par contre elle avait de la qualité de bon truc de en fait de t'apprendre des impératifs du jeu et de les ancrer dans vraiment ton athéenne de jeu à dire tenir sa diagonale la défense des trucs simples qui étaient juste qui sont peut-être un peu rébarbatif tu sais un peu chiant dans la répétition mais qui sont finalement au bout du compte important pour un jeune un jeune joueur donc ça c'est comme ça que moi je me souviens de jérôme plus pour ça que pour les frasques et les déconnats aussi mais mais j'adore j'aime à flocera en sortant du cours au mexique là tu vas foutre la tête dans le congéne tu reviens demain tu mets que des soucis ouais ouais non mais il ya une sac il est assez je me rappelle moi ça va il faisait pas trop chier mais mais il y en a quand il avait un mec un peu dans le viseur il n'a pas rentré la tête qu'on il a plus toujours comme ça qui sont devenus fou est ce que tu te souviens d'une une blague particulièrement marquante de je sais pas julien jean pierre michael yodra un truc un peu fou qui a pu se passer sur le circuit ouais comme ça me là tu me prends un peu au dépôt lui mais ouais ouais avec chose aura même avec tout le monde avec jamp jamp sur julien jean pierre on est depuis qu'on a 14 15 ans à l'inset donc ouais on a fait quelques-unes temps en temps on sortait du bu on sortait là par la grille on allait on allait en boîte de nuit à 15 ans à ce cas là c'est notre première boîte de nuit ouais ouais des trucs marrant mais ouais ouais on en a fait des conneries je peux peut-être pas trop trop raconter mais on a fait deux trois avec l'audra il était il était friande connerie mais quand on était jeune de quoi tu continuais de faire la fête de temps en temps sur le circuit à maintenant ou avant avant quand tu étais sur le circuit ouais en fait avant quand on perdait effectivement on est plus de temps c'était moins c'était moins comme maintenant tu vois donc et puis c'était mon moi c'était mon mode de voilà j'ai c'est le truc alors quand je dis faire la fête c'est pas non plus on se mettait pas des tools chaque fin tu vois chaque défaite mais dans une tournée quand tu partais un mois à l'étranger temps en temps on partait seul on n'est pas d'entraîneur ça nous arrivait le soir d'aller voir un coup mais en ce n'est pas pour ça qu'on rentrait tard voilà on était comme ça et on était quand même dans notre truc quand on jouait façon à l'air bout d'un moment on était quand même dans les qualifs de en chelève ou dans les ou dans les tableaux ou dans les dans les ou dans les grands prix ou dans les changers donc il y avait quand même des mecs enfin qui jouait bien on pouvait pas se pointer c'était dur tu vois il ya des mecs c'était des crevards mais c'était 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 un peu plus bon esprit que maintenant c'est maintenant les mecs ils ont pleinement des staffs tu sais qui sont pour quatre mecs moi quand je parlais en tournage me barrer avec euros avec vidéo ou avec un autre entraîneur tu vois j'étais un autre joueur sur l'entraîneur et ou de temps en temps pas d'entraîneur et du coup on allait bouffer entre nous entre joueurs sur parce que maintenant ce qui est dur c'est que si tu vas bouffer en pote mais t'as ces trois entraîneurs c'est deux préparateurs physiques fin tu vois t'évite en fait des tables assez grande ouais bon bah tu vois que c'est dur à organiser en fait donc c'est vrai que maintenant il ya un petit peu moins ce côté tu vois entre joueurs comme tu avais ça existe toujours ça existe toujours mais c'est vrai que l'avant c'était un peu t'as vachement voyagé est ce que tu as pris le temps un peu sur les tournois de voir ce qui se passait en dehors dans les villes tu vois le d'aller chercher deux fois deux fois merveille quoi là où tu allais dans le moment où tu étais alors moi j'étais bien quand j'avais le temps quand j'étais en détroit où il y avait parcours de golf j'ai mis bien joué au golf ok ah non donc moi moi c'est quand j'avais des joueurs off j'ai essayé d'aller découvrir un parcours et trouver un copain justement qui jouait et jouait donc sur le circuit qui voulait jouer à golf donc tu vois c'est comme ça que j'ai fait des parcours avec ces héros avec tu vois un argentin qu'on s'appelle pas le grandirant non non pas le grandirant je me montre si j'ai pas été jouer avec Zabaleta une fois au golf aussi avec Gaudio aussi je me demande une fois avec avec Nicolas Penty tu vois à chaque fois qu'on avait lui à un moment un truc on allait se faire un petit parcours de golf après moi j'ai visité les villes tu veux mais après j'avais pas trop loin non plus parce qu'on devait s'entraîner aussi un peu on devait repartir après dans notre tournoi donc je me suis baladé j'ai un peu dans les villes que je mets bien dans Buenos Aires les grandes villes j'ai visité mais j'ai pas pris le temps par exemple en Argentine pour cinq jours pour descendre tu vois dans le pays on j'ai pas pris le temps de faire ça mais je sais pas tu parlais d'aller de crevarde mentale est-ce qu'il y avait un malade mental de l'entraînement physique à ton époque en joueur tu veux dire ouais ouais il y en a plein ouais bah les tous les argentins là c'était le tournoi justement le mec il fallait physiquement pour les prendre sur la longue c'était dur Cagnas qui était un mec pas très doué mais par contre pour lui faire un point pour lui ôter dans l'esprit je vais abandonner ou je vais pas me battre c'était impossible donc c'est vrai que physiquement c'était pas facile quand on avait maîtrise mais en même temps ça a formé un peu ce côté un peu voilà où il faut se battre sur le terrain où il faut s'accrocher et ça fait pas de mal je trouve que c'est une bonne école quand tu voyais un Guillermo Cagnas ou Puerta ouais mais c'est beau ces mecs doivent être chargés il y a toujours eu des suspicions sur ces mecs là parce qu'ils étaient tellement forts physiquement ils n'avaient jamais eu de mal putain ouais putain bachelors il y avait des petites doutes tu veux mais en même temps nous on les voyait tous les jours s'entraîner donc peut-être peut-être qu'ils ont eu peut-être qu'ils ont pris des trucs d'ailleurs pour la traîner par la police quand même mais en même temps c'était des fous d'entraînement c'était des télétravailleurs c'est des gros travailleurs donc peut-être qu'ils auraient été quand même plus forts physiquement ouais mais oui on aimait façon quoi qu'ils aillent dans le dans ne pas les tricher est-ce que tu as vécu des anecdotes sympa avec Rafa Nadal ou Rafa Roger ou Djoko en dehors du cours il humanise un peu c'est les gens mutés en fait moi c'est derrière je le connais depuis qu'on a 14 15 ans parce qu'en fait on a un an de différence ouais donc en fait quand on est arrivé quand on s'est joué dans les années plutôt 14 15 ans donc là on était souvent il y a un rassemblement un peu étranger ben là il était là donc on le côtoyait à l'époque quand il avait 14 ans c'est derrière on voulait tous le jouer il était pas bon d'ailleurs en quant à eu julien-jean-pierre sûrement peut-dire on voulait tous les jouer à 14 ans il prenait plutôt 6-0 6-0 que qui gagnait mais après bon après on le sait c'était un peu plus tard vers 7-17 ans c'est là où il a commencé à commencer à très bien jouer bien avant à 14 ans pareil il n'était pas très il n'était pas dans les meilleures de sa catégorie mais avec lui pas trop parce que je le voyais pas non plus très souvent mais souvent on racontait un peu des conneries sur les vestiaires au tout début si tu veux donc comme on se connaissait ben il s'est sympa il est sympa aux gens qui parlent français donc c'est vrai que c'était sympa mais mais comme nadal tout ça non j'ai pas de j'ai jamais vraiment côtoyé dis bonjour tout ça mais il n'y a pas de j'ai pas d'anecdote très forte sur le circuit avec ce mec-là et couvertaine rodic d'albondiants et witt ouais ouais avec les mecs d'albondi j'ai plus de plus d'anecdotes sympa notamment tu vois pour par exemple à fernéopolis une année avec vino par là bas et cartel je crois revenait d'une opération de la hanche je crois que c'était en 2008 peut-être 2009 je sais pas je me souviens pas vraiment de l'année et donc on part avec vino à fernéopolis on nous rejoint et part au deuxième tour et les cartels aussi il me semble et dans la chambre je reçois un coup de fil le soir de cartel qui me dit tiens salut à lille est ce que tu veux t'entraîner demain chercher un joueur ça même content tu vois mais il était hyper abordable parce que c'était un mec très simple genre vraiment comme les autres enfin tu vois comme les autres joueurs il avait déjà gagné trois fois roland et et là donc je dis à l'eau je dis à son moi je dis à lui je m'occupe de réserver le terrain il me dit non 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 on joue pas au club on joue chez moi j'ai dit bah ok ça marche même mon entraîneur passera vous prendre de main à tu prenez vos affaires et puis comme ça vous restez à la maison peinard on passe la journée entre l'arrivée passeuse très bien marie passeuse qui vient nous chercher à l'art qui vient nous chercher à l'hôtel et qui nous emmène donc on fait un peu de route 20 minutes et là on arrive dans une grande grande porte et pour la propriété pour la propriété avec des gardes ça s'ouvre et là on arrive qu'est ce qu'il y a à l'entrée du truc un parcours de golf énorme donc en fait chez lui c'est peut faire des trous de golf en fait il a mis plein de petits départs avec des petits trous qu'il doit faire cent cent vingt mètres cent 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 plates et puis le terrain le terrain au milieu de sa maison marqué au collant garros dessus la guest house et l'énorme maison et là on était donc là on a passé la journée tous ensemble et on s'est entraîné donc on a joué deux fois au tennis on a fait des bonnes séances ça on a bouffé le midi on a été se baigner s'il avait un grand ponton qui allait jusqu'à la mer avec une grande piscine génial enfin c'était génial on s'est entraîné après on a fait un petit golf on a fait neuf trous et donc voilà tu vois donc ouais c'est avec d'être marrant tu vois et voilà c'est un mec tu vois enfin quand je le vois à volant tu vois c'est un petit souvenir sympa et lui ça se voit un moins bien que moi mais moi en tout cas c'est un truc qui m'avait marqué avec zino ça restera enfin moi ça restera à gravé dans mon marre dix mille ans de google et non ouais ouais exactement mais c'était top le mec jante d'un gentil super sympa mais j'en ai pas d'autres une fois j'arrive pour une tournée où je perds 40 jours à buenos aires j'arrive à l'aéroport et l'aéroport j'appelle mon pote de zabel et à et je lui dis mariano je viens d'arriver à buenos aires et ce côté là il dit putain non je suis je viens d'arriver à lyon ce qu'il a entraîné pico monaco il dit merde c'est chier il dit mais tu dors où je dis je sais pas je vais j'ai réservé un hôtel non mais attends il ya un pote qui vient de chercher à l'aéroport attends un petit peu je j'appelle mon pote il a les clés tu dors à la maison tu prends mon appartement et j'ai permis chez lui pendant 45 ans énorme ouais il avait un appartement dans buenos aires le quartier c'est palermo je crois et donc j'ai fait dans palermo dernier étage de mentir je cherche pas 80 mètres carrés avec une terrasse de 300 mètres carrés il avait un petit truc ça j'étais moi j'étais seul donc j'étais un peu chiant parce que j'étais 40 jours seul mais j'étais bien sûr j'étais ensemble de bonnes aires sympa j'allais me balader je me suis un peu seul je me faisais un peu chier mais j'étais bien quoi tu vois et je sais pas j'ai dit à mariano avec mon appartement le truc donc ça nous a toujours lié une bonne finir une bonne amitié beau gosse ouais mais il y en a plein j'ai été à une pareil la pnc en équateur à printemps et me dit tu ne dors plus à l'hôtel tu viens dormir chez moi pourquoi pas avec avec l'appétition c'était très bien on a fait des on a enfin on a fait des bonnes je l'aurais bien vu politiciens la pnc il a l'air il a l'air vraiment brillant comme mec son père est préféré ah oui oui il dégageait le le gars un peu un peu brillant vraiment il avait l'air c'est un mec qui gagne à être plus de mieux tout le monde l'aimait bien dit quel est ton plus gros regret avec un peu de recul mon plus gros regret c'est quand je jouais bien quand j'ai fait un troisième tour à Roland j'étais dans cette période là il y a un moment où j'avais beaucoup beaucoup joué pour arriver dans les 100 ça c'était en 2004 par exemple j'avais fait l'effort 2003-2004 pour justement foutre le paquet je pensais qu'au tennis donc pendant un an quasiment j'ai beaucoup joué beaucoup pensé au tennis il y a un moment où en courant 2005 j'étais naze et j'ai pas réussi à cette époque là à essayer de garder le cap me reposer un peu mais rester dans le truc et j'ai pas à mon avis travaillé assez dur pour en remettre une couche pour essayer de passer le cap et en fait après quand je retrouvais pas ce niveau que j'avais eu j'étais plutôt frustré et c'est ça qui m'a un peu à mon avis je pense j'ai porté un peu préjudice sur la suite un peu de ma carrière après j'ai réussi par moment à retrouver le niveau donc je jouais bien dans cette période mais c'était pas si constant que ça en fait ça durait pas une année entière parce qu'après y'a des périodes où je jouais moins bien parce que sur quoi j'aimais moins donc je me frustrais je m'énervais donc je m'entraînais moins bien sur le terrain je me comportais un peu moins bien je m'accrochais moins parce que j'étais frustré et du coup j'ai pas été assez rigoureux sur ça à mon avis de me foutre là vraiment tu vois ou de me de me bouger plus le cul ou me forcer à être un peu plus volontaire quoi sérieux dans ça et au contraire t'as plus belle réussite de carrière tu veux dire de ou pas forcément dans les matchs mais de satisfaction ouais ce que temps est ce que tu tiens vraiment de ta carrière de plus positif bah ce moment là où justement en 2003 le fait de voilà de d'arrêter de bosser quelqu'un pour se retrouver un peu seul et voir vraiment ce que ce qui est important pour moi le pas de laisser draguer par des gens tu vois que c'est une force à faire un truc elle est bien demain c'entraînement à telle heure telle heure tiens je pense que chaque joueur doit avoir pris doit décider lui-même après si l'entraîneur l'emmène mais que tu lui a décidé c'est vachement bien c'est encore mieux mais si le joueur il a pas envie qu'il a pas vraiment décidé que c'était lui qui devait s'entraîner et après quelqu'un l'aide là ça marche et donc c'est ça qui m'a truc c'est là de la courage que j'ai eu d'arrêter pour m'organiser seul et de me rendre compte que voilà c'était seul c'était moi d'abord qui devait décider alors qu'avant c'était les autres qui décidait un peu plus loin c'est ça qui je pense m'a aidé et où c'est que tu as eu deux périodes d'électrochoc c'est quand tu t'es fait virer de l'INSEP et que tu as fait un gros bond et quand tu t'es mis tout seul un peu au pied du mur pareil à chaque fois tu as mis le coup de collier quoi ouais mais en fait mais au bout d'un moment les mecs qui m'ont entraîné les gens qui m'entraînaient ils avaient un peu compris que j'avais bien être piqué et donc quand ça n'est pas bien ils essayaient de me piquer un peu souvent dans le et souvent est-ce qu'à un moment donné tu penses que tu as pris un peu le boulard je pense pas non ça je pense pas bon ouais c'était quoi il y en a qui t'en disent la qui t'en dit il ya plusieurs types de réponses il ya ouais peut-être et là généralement est sûr que c'est beaucoup mais bon ça fait mal de l'admettre tu vois donc pas ça tu as le écoute c'est pas à moi de le dire c'est plus aux autres de savoir ce qu'ils en pensent et à je pense l'honnêteté ou le gars c'est que ou la nana c'est que il n'est pas du genre à prendre le boulard et non ça sert à rien de donc écoute je pense pas parce que j'ai toujours eu les mêmes copains avant ouais oui ça c'est revenu aussi plusieurs fois ouais c'est quand même révélateur j'ai toujours eu les mêmes amis je me suis jamais vraiment engueulé à cause de ce que tu as le boulard avec des mecs ou avec tes copines ou avec tes copains donc je pense pas quel a été ton tout premier et tout premier équipementier textile le tout premier tout premier quand j'étais tout petit et kenex raquettes et à l'époque c'était raquettes et petit chien peut-être un short on n'est pas beaucoup après l'inset je suis passé avec mike avec lequel je serais fait mais écoute c'est bien simple ma carrière de 15 ans jusqu'à 32 et il permettait de financer un petit peu une partie de ta carité à la saison le l'équipe c'était beaucoup des beaucoup des contrats à l'aide des bonus quand on jouait bien on avait de l'argent mais j'ai maintenant le nike n'a pas dépensé d'argent sur moi t'en ai gagné parce que j'avais j'avais gagné tournoi où j'avais des bonus mais il n'y a pas de fixe je crois pas et la toute première dotation kenex que tu as reçu tu t'en souviens ouais bien sûr que tu es comme un dac ah bah ouais j'avais j'étais tout jeune j'avais gagné le challenge pro kenex à la boule donc c'est pour ça que j'avais gagné en fait quand tu gagnes change pro kenex à la boule tu gagnais 50 tu gagnais 50 contrats donc c'est marrant parce qu'à l'époque c'était édouard pas édouard mais christophe roger basslin qui s'occupait de kenex que je revois un petit peu de temps en temps au racing ce qu'on rejoint un peu au backgammon ensemble donc c'est marrant la décision de d'arrêter ta carrière ça a été dur dur un peu dur mais pas si dur que ça ce qu'en fait j'avais mal j'ai très mal au coude donc en fait c'était devenu un peu obligé en fait j'ai arrêté pour me soigner me faire opérer et en fait finalement déjà j'en avais un peu marre parce que j'étais redescendu au classement donc de jouer les petits rois ça me faisait chier et surtout en plus j'arrivais j'arrivais plus à aller même tu vois gagner ce temps là je faisais des demi finales mais en fait j'arrivais en demi je pouvais plus bouger le coude donc j'étais obligé d'arrêter dans encore une autre semaine mais en fait je me suis pété le coude je me suis désinséré tous les temps d'un j'ai dû arrêter donc à la fin du minuit j'ai arrêté donc j'ai fait tout un protocole de type pour essayer de me soigner mais ça n'a pas vraiment marché et j'ai eu un peu la même blessure que l'audra a eu que d'autres mecs ont eu mais en fait on a tous arrêté parce que j'avais pu bouger le coude et t'as espéré en fait comment t'as fait ouais je me suis opéré je me suis opéré une fois j'ai fait des prp pendant plusieurs mois qui n'ont pas marché qu'après j'avais arrêté ma cage je pouvais pas revenir parce que j'avais mon classement j'avais pas de classement donc après j'ai essayé de faire des toits de tennis pro pareil j'avais très mal et en fait en 2012 14 je me suis opéré ou 2000 ou à 2014 pas 2013 2014 je me suis opéré et ça m'a permis de passer mon diplôme d'entraîneur et voilà après j'ai plus après j'ai quasiment pu faire match de tennis sauf pour la déconne des toits de plage un peu comme ça mais j'ai plus beaucoup joué parce que j'avais trop mal au coude ça a été assez évident finalement d'être entraîneur dans la soudée c'était quoi l'envie alors pas du tout d'ailleurs j'ai passé mon diplôme d'ailleurs ce que je voulais plus trop faire c'était m'arrêter de voyager j'en ai marre ouais j'avais envie de rester chez moi de profiter un peu des amis de la famille le truc donc je me suis dit bon bah voilà je vais passer mon diplôme je verrai bien ce qu'ils sont projettent après devant et en fait le racing m'avait proposé un m'a proposé un boulot au racing en tant que prof un peu par tu vois où je gagne les soins à qui je voulais un peu quand jouer donc ça pouvait ça me laissait du temps et en même temps ça me faisait bosser donc j'ai passé mon diplôme j'ai mon diplôme en mai juin là et puis j'ai commencé en septembre et au fur et à mesure je bossais en plus mais en fait après Pauline est venue me chercher en fait elle s'est entraînée elle a arrêté de s'entraîner avec son entraîneur de l'époque et elle m'a elle m'a demandé si je pouvais m'occuper d'elle quand j'étais sur paris parce que moi au début je voulais pas trop bouger donc je lui ai dit je peux faire paris quand t'es là et puis finalement on a commencé à se centrer ensemble j'ai commencé finalement en décembre le truc s'est bien passé puis on s'est barré en australie ensemble et finalement j'ai fait 10 tournoi dans l'année l'année d'après 12 l'année d'après 15 et puis là d'après 17 et puis finalement après j'ai dit je voulais plutôt rester aux endroits de 15 tu penses que tu es n'importe quoi Pauline je sais pas trop faudrait lui demander plutôt mais je pense que je lui ai apporté un nouveau en fait quand je me suis quand j'ai arrivé avec elle en fait j'ai trouvé deux trois trucs qui m'ont un peu interpellé sur son jeu je trouvais qu'elle avait des coups forts mais qu'elle s'en servait pas assez donc j'ai essayé de lui dire tu dois servir mieux doit servir mieux en seconde balle surtout parce qu'elle avait une très bonne elle avait plutôt une bonne première elle a toujours servi à peu près à la même vitesse que maintenant elle servait pas bien en seconde balle elle faisait que des slices c'est pas possible une italienne qui joue sur terre qui fait pas un service lifté c'est pas possible donc on s'est un peu on s'est un peu pris le bec avec ça parce qu'elle avait aussi ses idées un peu mais finalement elle l'a fait et ça lui a vachement servi parce qu'elle a fait beaucoup moins de doubles et elle a commencé à servir en seconde balle je sais pas si sa première balle a vraiment progressé depuis ou pas je dirais qu'elle s'est maintenue mais je trouvais qu'elle servait déjà bien en première balle mais sa seconde balle a vraiment progressé et j'ai essayé d'amener un petit peu de variété à son jeu parce qu'elle faisait un peu toujours pareil toujours un petit peu loin un peu en revers donc j'ai amené à faire un peu des slices à monter plus à la volée parce qu'avec son gros coup droit il fallait qu'elle allait finir un peu les points donc ça a été pas facile ça a pris du temps mais voilà plus de variété de variations dans son jeu un peu plus de solidité on a essayé de travailler un peu et d'en parler pas mal sur le mental l'attitude même si les choses qu'elle n'avait pas trop trop envie d'entendre parler il semblait que c'était assez important même si tant en temps c'était pas évident de lui faire passer le message mais en tout cas je pense qu'elle a quand même réussi parce qu'elle était remontée 40 il me semble 48 47e ou 48e disons que les trois premières années ou trois premières années et demi où on a bossé ensemble elle était plutôt entre je dirais 80 et 50 donc c'était bien et elle quand on a commencé à penser elle était 130 ouais c'était plutôt positif et elle elle t'apporte quoi alors elle m'apporte quoi elle m'apporte quoi elle m'apporte pas elle m'apporte en fait moi ce que je ce que j'adore c'est moi pourquoi j'entraînais et c'est pour essayer d'apporter des choses un jour quelqu'un et si jamais il est mis en place et que ça marche moi ça me moi j'en suis hyper content c'est un fier parce que j'ai pu apporter un truc à un petit bout et puis si le joueur en plus c'est gagné des matchs que demande le peuple on est content que ça commande s'il ya des matchs qu'on a de la victoire et que le coach il a apporté un truc le qui le jouait bon après et puis on est on est très potes et qu'il ya des moments où c'est pas facile on s'est pris un peu la tête tout ça mais il ya eu comme bon moment ça va sûrement s'arrêter à longtemps parce que bon est-ce qu'elle est née elle arrive un peu en bout de carrière mais on va voir un peu comment ça se passe au golf c'était combien moza avec solide ouais c'est je ne sais pas mais en tout cas je sais pas ça ah ouais non mais très solide même j'ai trouvé un article où tu étais douze pas mais il ya eu un petit évolution ouais ah ouais douze c'était il ya dix ans tu joues ouais j'étais un peu je joue au golf de cinq énorme pour terminer olive j'ai deux trois questions de fin quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie nice la vie sur le circuit le tennis mon seul regret c'est d'avoir plus était plus dedans au moment où il fallait parce que j'ai eu des petits regrets quand même quand j'ai arrêté ma carrière en disant que j'aurais pu j'aurais pu un peu mieux à priori tu as rapidement été en couple sur le circuit comment tu as géré cette vie de couple tout en étant aux quatre coins du monde les trois quarts de l'année bien ben non c'était dur c'est dur c'est dur on est toujours barré à droite à gauche non j'ai une déception mentale à cause de ça à cause du boulot parce que je me barre à droite à gauche et du coup c'était pas dans sa part c'est rien je vais me donner trop trop en respect de partir souvent longtemps loin c'était pas pas aujourd'hui non non c'est pas marier est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie je ne dis pas beaucoup j'ai lu un petit peu j'ai vu des livres mais plutôt sur le sport sur sur des autres des autobiographies un peu mais un livre comme ça que j'ai vu et tu m'as marqué une autobiographie peut-être que t'as kiffé là des étudiants fait d'avant j'ai suivi celle de tiger woods que j'ai valisé j'ai pas mal de l'if en fait l'if c'est sur le golf dernièrement et un peu sur le backgammon aussi j'ai suivi sur le backgammon j'adore ça d'ailleurs vu que mon surbar ami quand il a été bloqué en iran là pendant la révolution iranienne au tout début là avant de devenir pro en france il a fait rentre backgammon tous les jours à fond à fond tous les jours quoi ouais on joue on joue avec mansoir on joue le jour beaucoup il ya beaucoup de marques ok un film de référence un film de référence ouais là je mets plein des films de référence c'est ce que j'ai dit peut-être dallas bayer ce club le concert le plus ouf auquel tu as assisté à jouer plusieurs mais j'en ai j'ai fait un concert qui m'a qui marque ça vraiment c'était radioed et c'était 2 plus 2 égale 5 elle est toujours fif c'est bon ça à bercy à bercy qu'est ce que ton qu'est ce que le olivier d'aujourd'hui dirait olivier de 20 ans pour essayer de le mettre un peu dans les bonnes directions arrête de chercher concentre toi sur le tennis et tu t'amuseras plus tard est ce qu'il ya une citation que tu aimerais bien que le dos et donc même si ça se passe pas bien à temps tranquille et tu vas voir si tu fais les choses bien ça va arriver ça va venir et pas de précipitation le dos rond j'aime bien c'est une expression qu'il faut voilà même si tu as les choses qui t'arrivent un peu dur c'est un peu triste le truc c'est le dos rond et ça va ça va revenir et ça sera ça sera aussi bien je dis souvent ça est ce qu'il ya une personne que tu trouves vraiment intéressante avec laquelle on devrait parler tennis ici sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir un copain qui se parlait tennis ouais quelqu'un où tu dis ah ouais ça vendrait le coup parce qu'il a des trucs à raconter nicolas couteau c'est bon c'est déjà prévu c'est vendredi nab est ce que tu as fait un mec comme nicolas devilder a pas encore ben nicolas devilder moi c'est un un des meilleurs potes ouais c'est un mec qui a été 60 avec qui j'ai beaucoup voyagé en amérique du sud dont il a plein de tu vois et puis ça ça son parcours est immense que il n'a eu aucun entraîneur sauf 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 après quand il est devenu soir qu'il est monté centièbre à l'évaluant d'entraîneur mais sinon avant j'aime pas jamais sauf petit des entraîneurs c'est une salide mais il est monté à paris s'entraîner tout seul et vino tu pourrais nous mettre en contact vino et bien sûr bien sûr ou bien je l'appelle je l'appelle je passe un coup de fil et je te tiens au courant par message j'ai vu que cyril sauniette avait coaché aussi ouais c'est toujours en contact ouais ouais bien sûr j'ai des contacts encore avec chez eux tu vois qu'il est aux etats unis mais je peux lui passer un coup de fil aussi je peux l'appeler aussi en disant la tennis légende voudrait faire une taille où il sera partant à ce qu'en ce moment de façon on va trop mais vino vino c'est sympa tu me le diras si tu fais parce que je en fait on les on peut les voir où on peut écouter en live on n'a pas encore commencé de diffuser mais évidemment quand ça sera en ligne je t'enverrai le lien ouais on a fait un épisode avec jo ce matin je pense que ça sera notre premier notre tête d'affiche un peu pour commencer et bien sûr ouais d'ici je dirais 10 15 jours et puis après tous les tous les 10 jours tous les 10 15 jours on va balancer un épisode donc je sais pas exactement quand est-ce qu'on enverra le tiens mais évidemment je te jeter un whatsapp la sorte écoute je joue j'envoie un message à la vino ouais et et qui d'autre nico de wilder et cyril saumier aux trois ouais si tu peux aller ça marche je te tiens encore il ya le demain demain je suis avec pauline super yes je lui poserai l'action tu me diras qu'est ce qu'on peut de soi ça marche merci en tout cas qu'est ce qu'on peut souhaiter de plus dingue pour terminer à olivier écoute ce que tu peux me souhaiter de plus d'un point j'aimerais bien que pauline puis joué à roland-garos enfin que roland-garos déjà les lieux et puis qu'elle fasse un super en garros et que l'on finisse ça finit sans beauté notre histoire yes c'est ce que je me souhaite de mieux pour l'instant avec ça reprenne vite le tennis parce que allez voilà où oliv a bien merci les légendes d'avoir écouté cet épisode avec olivier en entier mettez nous un like puisque vous savez ça nous est comme jamais ainsi qu'un commentaire les deux sont très importants pour nous dire voilà ce que vous avez pensé de cet échange si vous avez appris des trucs en particulier merci par avance de votre retour et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit on a besoin de votre soutien pour nous aider tu peux rejoindre la communauté tennis légende ou pour 5 euros par mois soit environ le prix d'une boîte de balle on te donne accès à des interviews exclusifs qu'on ne publie pas ailleurs que sur cette plateforme cette communauté donc avec des débriefs de matchs de joueurs pro des compléments d'interviews des échanges avec des coachs tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté tennis légende et en soutenant au passage le podcast voilà ça nous permet de continuer d'offrir du contenu de qualité chaque semaine environ six heures de podcast par mois et surtout de progresser grâce à cette communauté avec des conseils d'experts et de mieux comprendre ton jeu celui de tes adversaires et voilà de ressortir plus fort sur le terrain donc fonce le lien est dans la description de l'épisode par avance un immense merci pensez aux bouche à oreille aussi les gens d'envoyer l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir ou d'autres épisodes via insta whatsapp parlez-en à l'entraînement c'est le meilleur marketing que vous puissiez faire pour nous aider à grandir dans ce projet de podcast et voilà et si vous avez des idées venez me les souffler sur insta ou linkedin à max zamora z amora ou par mail max athénis légende point fr j'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous dis à la semaine prochaine prenez soin d'où ciao